Amouma, comment pouvais-tu échouer à l'examen encore ? Es-tu maudite ? Non. Pourquoi encore ? Chaque année, tu écris les mêmes examens et tu ne fais qu'échouer. Qu'est-ce qui ne va pas ? Réponds-moi avant que je me devais sur toi, tu es malade. Non, non, non. Appia, appia non. Regarde la fille là. Tu as fait des bêtises. Je vais te siffler et tu vas te sentir. Regarde-la. Pour expérimenter. Et où ? Comment peut-elle réussir à l'examen ? Comment peut-elle réussir si tout ce qu'elle sait faire du matin jusqu'au soir, c'est le maquillage parce qu'elle veut paraître bien ? Mais pour qui ? Pour qui ? Dis-moi. Tiens, arrête. Laisse, attends d'abord. Donc toi, tu continues à faire la tête. Après tout ce qu'on te dit, tu es tellement fier de ça, Okoya ? Comment tu peux reprendre un examen ? Quatre fois. Un examen, tu l'as fait quatre fois. Ça fait honte. Et tu as échoué aussi. Quatre fois. Hé, une mouma. Bien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je fais de mon mien. Ton frère également a fait de son mien. Okoya ? Pour cette fois-ci, c'est toi qui vas conjuguer les efforts. Tu vas chercher l'argent à payer pour les examens que tu vas passer. D'envie. T'inquiète pas. Tu penses que c'est facile de gagner de l'argent, n'est-ce pas ? Démonde lui. Tu penses que c'est facile de gagner de l'argent, n'est-ce pas ? T'inquiète. Tu me connais, non ? Je ne tolère pas la paresse dans cette maison. Je ne tolère pas la paresse. Et tu ne vas plus manger dans cette maison jusqu'à ce que tu réussisses tes examens. Si ça va te prendre un an, deux ans pour passer tes examens, tu ne vas pas manger dans cette maison. Je te promets ça. Et si tu te vois proche de nos produits alimentaires. Si tu te vois proche de nos produits alimentaires dans cette maison, tu regretteras le jour où tu es née. C'est quand même... C'est bien ton fouet, non ? Et je vois même les examens quatre fois. Elle me sidère. Cet enfant est vraiment bizarre. Tu n'as pas rondé de toi-même. Maintenant, quitte ici. Disparais ici avant que je te coupe la tête. Quitte ici. Idiote. Non, à bien. Maman ! Hey ! Tu m'entends vraiment te rire. Tu vas te voir ce qui sera ton avenir demain. Un tonneau vide. Ma ! Tu vas te faire. Viens, viens, viens. Arrête. Tu vas te faire. Hey ! Viens. Je ne pense plus le refaire encore. Pourquoi tu dois toujours subir ça à tout moment. Peut-être que si je meurs, je ne reverrai plus jamais ces échecs. Ma chère, arrête de dire ça. Toi et moi savions très bien que tu es très intelligente. Alors tu as intérêt de changer ton avis. Peu importe ce qui se passe, tu dois rester positive. Peu importe les exercités, tu iras à l'école. Et je trouve que ce n'est pas si grave. Alors ma chérie, oublie ça. Tout ce qu'il te faut, c'est du temps. De quel temps me parles-tu encore ? N'est-ce pas que j'ai 21 ans maintenant ? Ta vie vient à peine de commencer. Alors ne permets à personne de la gâcher. Ma chérie. Mon frère et ma mère me mettent vraiment mal à l'aise. J'en ai marre. D'autres personnes peuvent te dire ça, mais pas ton gros, rien de grand frère. Si l'école était facile pour lui, alors pourquoi il a abandonné pour moi ? Non, je ne sais quoi, hein ? Arrête de blaguer avec mon frère aîné, s'il te plaît. C'est ton frère, je sais. Il s'est conduit comme un taré. Oh ma chérie, il est juste comme toi. Je réjette lui-là. Sans effet. Je t'aime bien, mais je déteste ton grand frère. Il est vraiment son gène. Il fait toujours tourner son doigt dans la rue comme un petit fou. Alors... Je vais déjà partir à la boutique de maman. Ok, dans ce cas, je te verrai plus tard. Merci. Bye. 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 Ça, c'est tout ce que tu sais faire dans la vie. C'est tout ce que tu sais faire. Maman ! Hein ? Réamène-moi la nourriture. Et tu es là en train de manger. Hein ? Je voulais faire le... Je voulais... Je voulais... Je voulais... Tout ce que tu sais faire, c'est manger. Pour faire de 30-40% à la fin de l'année. Et où ? Idiote ! Je pense que tous ces élèves qui réussissent, elles ont des têtes. Maman, laisse-moi finir. Maman, laisse-moi finir. Et où ? Et où ? Et où ? Regarde-moi. Des morceaux de viande, juste pour toi. Non, j'allais manger un et t'emmener un autre au shop. Donc, tu voulais d'abord manger ce qui va rester pour que tu m'amènes ça. Laissez un autre au... Maître Chegon. Merci beaucoup. J'apprécie cette information. Laissez-moi vous dire que je serai disponible à cette date. Oui, je suis de retour dans mon village. En train d'embrasser le bon côté de la vie au village. Oui, mon village est un endroit merveilleux, très calme. J'ai une merveilleuse sœur qui gère une pharmacie et je l'aide à s'en sortir. Vous envisagerez de venir nous rendre visite et peut-être même passer le week-end ici. Et nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez envisager de le faire. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier pour le niveau d'effort que vous mettez dans cet incident malheureux en essayant d'aider un ami. J'apprécie. Oui, je sais que le système judiciaire n'a pas réussi à se montrer la hauteur des attentes du citoyen lambda dans cette partie du monde. J'apprécie vos efforts. Je sais. Mais nous continuerons à espérer que les choses vont s'améliorer un jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup Chegon. Ne vous inquiétez pas, je serai disponible. Je serai là. Juste envoyez-moi l'adresse et l'heure, vous me verrez. Au revoir. Mon frère, qu'est-ce qui se passe au juste? C'est qu'ils ont reporté l'affaire à une autre date. Encore? Oui. Mon frère, tu sais quoi? Un jour Dieu punira le méchant pour tous les mal qu'il font. C'est quoi cette méchanceté? Et il viendra revendiquer. Mais bien sûr, il le fera. Ils sont sans gêne, ils viendront. Je suis certain qu'il le fera. Sincèrement ma soeur, tu sais quoi? Je ne suis pas tellement inquiété en ce moment. Je vais bien. Et c'est la seule chose qui m'importe en ce moment. D'accord? Ok. C'est juste que ça me fait vraiment de la peine. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais si j'étais à ta place. Bonjour. Oui, j'ai l'homme, parle. Tout va bien? Je ne sais pas madame, je ne vais pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin des médicaments pour la malaria, s'il vous plaît. Laisse-moi te demander. Comment es-tu si sûr que ce dont tu souffres est la malaria? Comment peux-tu venir dans une pharmacie pour acheter un anti-malaria sans en être sûr que ce dont tu souffres ou ce qui te dérange est la malaria? Messieurs, s'il vous plaît, on connaît déjà les effets de la malaria, non? S'il vous plaît, j'ai une forte fièvre et j'ai aussi très mal à la tête. Ça me fait très mal à la tête, vraiment. Alors... C'est comme ça que tu fonctionnes ici? Tu encourages ça? L'automédication? C'est ça le problème dans cette partie du monde. Comment peux-tu conclure que ce qui te dérange est la malaria? Sans aucune analyse. As-tu vu un docteur? Ça pourrait être les symptômes de beaucoup de choses. Malaria, fièvre, typhoïde ou autre mal. S'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs, je suis fatigué. S'il vous plaît, êtes-vous médecin? Hein? Il n'y a aucun hôpital de l'État dans cette communauté. Le seul hôpital près d'ici, c'est celui-là qui est loin là-bas à Amoji. Cet hôpital privé là à Amoji. Si vous vivez ici avec nous, vous savez certainement combien c'est cher d'acheter un simple médicament dans cet hôpital-là. Alors combien va coûter un examen complet là-bas? S'il vous plaît, monsieur. Hein? Vous-même, vous comprenez que ce que vous dites là ne tient pas la route. Je ne suis pas obligé d'aller voir un médecin pour que je me sente bien. Pendant que je sais que Dieu peut me guérir de cette malaria. C'est juste une malaria, c'est tout. C'est ça. Il sait ce qu'elle veut. Alors, on en perd rien. Ok, fais comme tu veux. C'est comme ça que tu gères ici. Donne-lui un compromis de malaria, bien sûr. Oui, je cherche. C'est lui qui est dans les grands cartons là. Ah, ok. Ça, c'est à 700 Nera. Tu peux l'acheter? Ah, c'est pas grave. Donnez. Laisse un air pour voir. Donnez, madame. Je te conseillerais de lire la notice avant de le prendre. Ok. C'est comme ça que vous fonctionnez ici. L'automédication. Choukou, écoute-moi. Il ne peut jamais y avoir deux patrons dans une boutique. Si t'es fatigué de travailler ici, dis-le moi et je vais te payer pour les jours où tu as travaillé ici. Ça me fatigue. Pourquoi venez chaque fois en retard? Désolé, monsieur. Désolé. Ne vous fâchez pas. Ma mère ne se sent pas bien alors je devrais me rassurer qu'elle aille un peu mieux avant que je ne vienne ici. Désolé, je ne suis pas fatigué. Fatigué, pourquoi même? Ta mère ne se porte pas bien. Oui. Docteur Touchoukou. Non, non, non. T'as passé le temps pour traiter ta mère en tant que docteur ou quoi? Monsieur, s'il te plaît, crois-moi. Je ne te mens pas. Je jure au nom de Dieu. Je te dis la vérité. Tu peux même aller vérifier toi, mais ma mère est très malade. Pourquoi devrais-je faire... Patron Touchoukou. Donc, que j'aille vérifier. Patron Touchoukou, que j'aille vérifier. Hein? Je ne mens pas. Touchoukou. Je te préviens. Tant que je te dis de faire attention. Très, très attention. Méfie-toi. Fais beaucoup attention. Ne joue pas avec mes affaires. Il n'est pas facile de gagner de l'argent. Tu sais que je déteste la paresse. Je la déteste avec passion. Désolé, monsieur. Combien de copies de destinées d'Oubani, étiquettes du village et champ de victoire avant nous maintenant? Fais-moi le compte pour que j'aille en acheter. Laisse-moi voir. Tant que... Tu sais quoi? Es-tu stupide? Ne sais pas quand. Hein? Tu sais, ceci a plusieurs reprises. Il faut avoir ceci au bout de tes doigts. Est-ce que tu apprends quelque chose? Est-ce que tu apprends quelque chose au juste? Quel est ton problème? Faut-tu avoir au bout de tes doigts? Fais que dès que je demande, tu me le dis en même temps et tu n'auras plus besoin d'aller vérifier. Aller vérifier quoi? Est-ce que vérifier ton nom? Est-ce que vérifier ton nom? Idiot. Désolé. Réveille-toi. Désolé. Réveille-toi. Désolé monsieur. Désolé. Ne te fâche pas. Désolé. 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 Maman. Désolé. 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 Maman. Désolé. 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 Tu lis beaucoup? Oui. Mais je vais m'entendre des choses comme ça. Tu sais quoi? Va prendre soin de ton ami. D'accord, monsieur. À bientôt. Ça, c'est intéressant. Elle les lit beaucoup. Bien. Bonsoir. Quel film veux-tu? Tu sais que je suis fan des films. Pas de problème. Dis-moi seulement le genre de film que tu veux. Cela rapporte la culture. Ça, c'est le film en saison, non? D'accord. Je l'ai. Et alors, le film de Jim Ike, c'est toujours le même prix? Non. Tu n'en as pas ou quoi? Non. Entre-le. Il y a un à quatre. Un à quatre. Laisse-moi voir. Montre. Tu as un problème avec les yeux? C'est un à quatre, non? Ça, je vois. Mais pourquoi? Regarde, regarde. Ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Ça, c'est un à quatre, non? Des acteurs que je n'aime pas. Ah, si tu veux acheter, il faut acheter ces cinq cents nairas. J'étais dans deux cents. Tu dis quoi? Tu as deux cents. Combien moi-même je l'ai acheté chez les distributeurs? S'il te plaît, tu n'as pas cinq cents nairas. Il faut t'en aller. Toi aussi, tu ne peux pas me les donner à deux cents. Fais-les pour moi. Va appeler la police pour moi, non? Va appeler la police pour venir le prendre à deux cents. Il paraît que tu n'es pas prête. Tu ne veux pas, tu n'es même pas prête pour l'acheter. Allez, toi aussi, c'est bon. J'ajoute un peu. C'est quoi ton problème? Combien tu as? Deux cents. Il paraît que tu ne veux pas acheter. Il t'a donné le prix et tu es ici. Disant des foutesses. Tu es de retour? Bienvenue. Merci. J'espère que tu vas bien. Je suis très fatiguée. J'ai passé une dure journée. Que se passe-t-il? Il y a un client qui était passé au shop qui m'a vraiment compliqué l'existence. J'ai dû laisser la gestion du shop entre les mains d'Odingba. Cette fille, comment elle s'appelle encore? Amoma. Oui. Elle s'est laissée descendre. Amoma, ok. Celle qui a dit que son amie s'était blessée quand elle était partie chercher du bois dans la brousse? Oui, c'était elle. 300 n'era? Oui, c'est ça. D'accord. Elle était passée à la pharmacie. Et comment va son amie? Elle va de mieux en mieux. Elle m'avait dit qu'elle avait raccompagné chez elle à la maison. Et cette fille qui s'appelle Amoma, tu la connais très bien? Et pourquoi je ne la connaîtrais pas? Sa mère, c'est Tontine Awele. La femme du défunt Ichi Ekinga. La jolie dame qui était de Tinclair. Attends. De Tinclair? Oui, c'est elle. C'est ça. C'est elle, sa mère. Je savais qu'ils ont un garçon. Je n'ai jamais su qu'il y a aussi une fille. Oh, son aîné, c'est un garçon. Il s'appelle Ossita. Les deux ont une très grande différence d'âge. Après la naissance de son fils, il lui a fallu 10 ans pour donner naissance à Amoma. Ils ont un égard. C'est un peu ça. Cette fille appelée Amoma est vraiment intelligente. Très intelligente, en effet. Tu sais? Elle est très douée à la littérature. Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense qu'elle sera la personne qui mettra notre ville sur la carte du monde. Oui. Tu m'étonnes vraiment beaucoup. Tu parles de quelle fille Amoma? Oui. Comme si tu la connaissais. Bien sûr. Si seulement tu voyais son grand frère en train de s'exprimer. D'ailleurs, à l'école, elle avait obtenu 36%. Ne parlons même pas de cours de français parce que là-bas, elle avait obtenu un très grand zéro. Écoute, écoute ma chère. Écoute. L'examen n'est pas un vrai test de connaissance. Même à Harvard, on te dira la même chose. Elle a échoué quatre fois d'affilée. Écoute-moi. Tu sais, ça dépend des sujets qu'on donne. La vie que j'ai vue aujourd'hui, de notre interaction, elle gravite en fait vers les actes. C'est comme quelqu'un qui va devenir une icône de la littérature en grammaire, poésie, prose, en quelque chose du genre. C'est fort possible quand la force d'étudier les chiens, c'est pourquoi elle ne réussit pas. Ça n'a rien à faire avec son niveau d'intelligence. Mon frère, que je te dise la vérité. Qu'est-ce que c'est? Les filles de notre village et toutes, disons plutôt la majorité, n'aiment pas étudier. Elles n'ont rien dans la tête. Écoute-moi mon frère. Tu vois, dans ces villages, il n'y a que moi et cette dame à Kanokia qui avions bien étudié. À part nous-là, il n'y a personne. Écoute, écoute, l'intelligence n'est pas forcément un héritage. Tu l'aurais compris que nos ancêtres n'ont pas été à l'école. Mais je suis un maître conférencier. J'ai été un maître conférencier, tu sais. C'est une évidence que tu es et tu resteras toujours intellectuel, mon frère. Oublie toutes ces filles qui se baladent dans les villages. Je te l'ai toujours dit. Dieu te le verra un jour. Une chose que je ne t'enleverai jamais, c'est ta capacité à prendre la place de notre mère. Toujours à parler comme elle, tout le temps. Peut-être tu ne peux pas comprendre, mais de ce que tu viens de dire, tu m'as juste donné une idée. Vraiment? Laquelle? Salut, beauté. Bonjour. Bonjour. En fait, j'aimerais juste te montrer combien tu es belle. En fait, je ne me suis même pas empêchée d'admirer ta beauté et ta taille. J'ai comme l'impression que tu as oublié ta route. Alors, dis-moi où tu vas comme ça, je pourrais t'aider. En fait, je suis de ce village. J'étais juste en train de conduire et quand je t'ai vu, en fait, j'ai été attiré par rapport à ton apparence. Dis-moi un peu, comment tu vas? Eh oh! Peux-tu m'excuser? Dis-toi, dis-toi, imbecile, imbecile, dis-toi, imbecile, paresseuse, 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 imbecile, idiote, eh? Qu'est-ce que tu ne veux pas faire que tu vois? On m'a regardé cet imbecile qui a te demandé de laver mes habits salles de puce hier. Et elle ne faisait pas encore laver jusqu'alors que je te parle. J'étais sorti, mais de près, je suis revenu, les habits sont encore là. Ça veut dire quoi? Et c'est de mes affaires que je prends de l'argent et je le donne pour ces examens. Mais regarde-la. Au but. Qu'est-ce que c'est cette bêtise? Je comprends ta peine, je comprends, je comprends. Calme-toi, laisse-moi gérer ça. Laisse-moi, je sais ce que je veux faire. Hein, toi, pourquoi tu n'as pas fait les habits de ton frère? Maman, c'était hier, c'était hier. Imdo avait connu une blessure au sans-pied. Alors je l'avais aidée pour qu'elle rentre chez elle. Et puis je suis encore rentrée là-bas au champ. J'ai encore pris ses voies, je l'ai encore amenée à la maison. Parfait que tu n'as pas de cerveau, tu n'as pas de cerveau. Dois-tu aller partir avec un dos? Tu as fait cela. Est-ce que ça a eu l'obligation d'aller partir avec un dos? Oh, c'est ça. Tchelou? Parce que tu ne fais rien, alors tu dois la suivre par tu. Attends. Je t'ai dit de me laisser faire. La réponse que tu viens de me donner, hein, par rapport à la question que je t'ai posée. Là, tu fais oui ou non? Maman, regarde, je n'ai même pas la façon dont ils m'étapent dans la maison ici. Je ne suis pas une petite fille, maman, quand même. J'ai déjà 21 ans. Et tu écris toujours les mêmes examens à 21 ans? Tu n'as pas une bébé et tu écris? Eh, où? Eh, bouss! Eh, maman? Oh, voilà, bouss! Eh, bouss! Qu'est-ce que c'est pris ce matin? Là aussi, t'as! Oh, frère! Oh, bonjour! Comment tu vas? Eh, bouss! Eh, bonjour, maman! Merci, maman! Regarde! Tu es en bonne forme! Non, c'est quoi ton nom? Eh, bouss, maman! Eh, zoku! Eh! Eh, mon frère! T'es élégant! Merci! Eh, depuis la mort de ta mère... C'était de Djibeta? Oui, maman! Ça fait tellement longtemps! Vraiment? Non! Mon frère! Bienvenue, 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 bienvenue! J'ai préparé! Alors, tu dois manger! Eh, toi, toi! Merci, maman! Tu vois, quand est-ce que tu es revenu? Eh, vite! Je suis venu ce matin, mais t'as si on n'est pas... Oublie, oublie, oublie! La fille, là! Elle ne fait que s'oublier! La fille, là! Elle ne fait que s'oublier! Ah, mon frère! T'as l'air élégant! Tu es en bonne forme, mon frère! Mais tu sais, quand l'argent parle, tout le monde ne fait que patienter! C'est vrai, mon frère! L'argent est puissant, vraiment! Tu ne vas pas! Perfilleux! Bienvenue, bienvenue, bienvenue! Je m'apprêtais pour aller dans ma boutique! Avant, on est un réfugié, c'est seulement des conseils, ma soeur! Eh, mon frère! Oui, c'est une petite boutique que je gère, où je vends des CD! Mais allons à l'intérieur pour que tu manges quelque chose! Tu vends des CD, ce sont des préservatifs ou comment? Eh, je voudrais dire disque dur! Ok, disque dur! Dure! Eh, mon frère! Vraiment, t'as l'air élégant! Tu vas, allons à l'intérieur! Eh, allons à l'intérieur! Mais tu vas me suivre à la boutique! Essuie mon pantalon! Eh, mon frère! Mon frère! T'inquiète, allons à l'intérieur! Mais comment vont les affaires? Mon frère! Eh, eh, vous, l'homme dont on parle! Mon pôle! Eh, vous, quand vous êtes, idiot! Eh, mon frère, tu vois, j'aime aussi des choses comme ça! C'est l'un d'entre eux, l'un d'entre eux! Je te dis, je te dis, je te dis, je te dis, j'ai fait l'argent! T'as gagné de l'argent! Ah, bah, t'as comme... L'argent parle, ouais! Tout le monde qui te voit saura que vraiment, c'est l'argent qui parle ici! Regarde le Hitché! Bonjour, monsieur! Salut, oh! Mon frère, regarde la façon dont il te salue même! Tu vois, dans cette vie, tu dois gagner de l'argent! Si tu n'as pas d'argent, aïe! Bon après-midi, monsieur! Un moment, n'est-ce pas? Oui! Comment vas-tu? Je veux bien, merci, monsieur! Et vous? Je vais bien! Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que Tantine Ify est là? Non! Elle est allée à Moudi pour acheter une partie des choses qu'elle vend! Oh! D'accord! Je voulais acheter quelque chose, mais j'ai vu que le shop est fermé! Euh, elle sera bientôt de retour! Comment va ton amie? Elle évolue très bien, monsieur! Ok, elle sera bientôt de retour! Tu sais, je vais là-bas pour l'aider parfois quand je suis libre, pas comme si c'était mon travail! Oui, monsieur! D'accord? Et je cherchais l'occasion de te dire que j'admire sincèrement ton intérêt pour la littérature! Merci énormément! Tu sais, et la qualité de l'anglais que tu parles, c'est tellement au-delà de ton niveau! Merci beaucoup! Et je suis impressionné! Mon père me le disait toujours lorsqu'il était en vie! Oh! Ikinga! Ikinga est un homme bien! En fait, je ne savais pas qu'il a aussi eu une fille! C'était ma soeur qui m'expliquait qu'il y a au moins un écart de 10 ans entre toi et ton frère! Oh oui, monsieur! Que son homme repose en paix! Amen! Et également, ma soeur m'a expliqué que tu as eu des difficultés pour ton examen d'études du brevet du deuxième cycle et qu'en fait, tu as échoué quatre fois! C'est pourquoi j'ai décidé de voir s'il y a eu une possibilité pour moi de t'exposer à certaines matières afin de t'aider à ne plus échouer! Êtes-vous sérieux, monsieur? Ah oui! Oh, merci énormément, monsieur! Mais je n'ai pas l'argent pour l'instant! Peut-être que je dois le dire à ma mère! Oui, pas de problème! Va dire ça à ta mère! Mais dis-le également que tu n'es pas obligé de payer quoi que ce soit pour ce que je vais faire pour toi! Écoute, je veux juste aider quelqu'un qui a besoin de connaissances! Que Dieu vous bénisse, monsieur! Merci énormément! Nous commençons demain, si cela ne te dérange pas! Ce n'est pas de problème, monsieur! Bien! Merci, monsieur! Elle est en effet très intelligente! Elle ne peut plus échouer! Bouka! L'argent parle au... Tchaye! Comment tu as pu être fraîche! Tu as pu être vraiment fraîche! Même les anciens ne font que te saluer! Les mêmes anciens qui n'ont pas eu l'intention d'avoir pitié de ta mère! Il ne continue pas à l'accuser! Quelqu'un ne s'est pas bien comporté! Tu sais, j'ai été voir le roi hier! Tu aurais dû voir le genre d'hospitalité qu'il m'a donné! Vraiment? Il m'a vieilli comme son ami roi! C'est vrai! Mon cher! L'argent arrête des bêtises! L'argent arrête les bêtises! Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Hein? Il y a quelqu'un qui m'appelle! Hein? Pourquoi il m'appelle encore? Allô! Hein? Je t'écoute! Tu dis? Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère! Écoute, hein! Tu n'es pas la seule personne qui achète des CD chez moi! Est-ce que tu m'écoutes? Hein? Si, 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 tu dis que le CD est en train de craquer! Ce n'est pas, ce n'est pas à mon moment problème! C'est soit ton DVD ne travaille pas bien ou bien ton groupe électrogène alimente bien ton DVD! Donc, il faut vérifier, il faut vérifier! Vérifie d'abord! Vérifie d'abord et arrête de m'appeler parce que tu as, tu as, tu as mon numéro! Hein? Tu n'es pas la seule personne qui achète des CD ici! Hein? Ce n'est pas que je gagne assez dans ce commerce et vous continuez pas à me déranger pour des futilités! Vérifie ton groupe électrogène ou ton DVD! Et arrête de m'appeler pour ces choses! J'espère qu'il n'y a pas de problème! Désolé, mon frère, regarde-moi ce problème! Hein? C'est comme ça qu'il ne continue pas à insister quelqu'un pour les 1 francs que je gagne sur ce commerce! Ce n'est pas que je gagne assez, mais je ne peux pas me reposer! Hein? Ils vont venir acheter des CD, essayer de faire des palabres! Alors, combien ça coûte? Hein, mon frère! Ces CD-là, donne-moi seulement 2500! 2500? Un CD! Alors, je t'en donne 5000! Oh! Je les double! Non, c'est juste 2500! Seulement! T'inquiète, je vais juste les doubler pour te donner 5000! Hé, Boka, l'homme dont on parle! Tu vois, je ne t'aime même pas celui de vendre un CD aujourd'hui! Ce que tu viens d'acheter est assez pour moi pour aujourd'hui! Ces CD que tu viens d'acheter sont ici, ça fait longtemps! Hein? Merci beaucoup! C'est rien du tout! Ce qui veut dire qu'ensemble, on peut faire une bonne affaire! Tu veux changer de business maintenant? Tu peux me mettre en contact avec tes amis, non? J'ai des CD qui d'hommes ici quelques fois! Tu vois? Donc, mets-moi en contact avec tes amis pour qu'on fasse l'affaire, non? T'as compris? Mon cher, il n'y a pas de problème! Hé, Boka, l'înèse! Tu dois aller doucement avec tes clients! Ils sont souvent violents, hein? C'est un peu ça! Mon frère, ces gens-là causent trop de problèmes! Particulièrement celui qui vient d'appeler, ils se plaignent trop! Ils se plaignent trop! Je ne gagne pas assez sur ce commerce, mais ils se plaignent toujours! Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Est-ce que c'est moi qui produis les CD? C'est ce que tu viens d'acheter, ça me va déjà! Quand tu vas à la maison, tu insères ça dans ton DVD, puis tu vas en jouir! C'est de très bons films nigérians! Tchalugam, professeur Diguet commence maintenant à dispenser des enseignements gratuitement! Maman, il n'a pas dit ça! Il veut le faire gratuitement! C'est ce qu'il m'a dit! Maman, écoute, ce qui est intéressant ici est que c'est gratuit! Peut-être, l'on veut seulement élever le niveau des jeunes du village! Tu comprends? Donc, comme c'est gratuit, pas de problème! Comment est-ce possible? Je n'en crois pas! Ce qui est beaucoup plus étonnant, comment il a perdu son job de l'université? Bien, maman, selon les informations, il a été injustement viré! C'était un coup monté! Tu comprends? Le fait qu'il soit revenu dans ce village était un complot! Donc, ce n'était pas de sa faute! Mais comme je l'avais dit, le point clé ici est que c'est gratuit! Comme c'est gratuit, un moment peut aller! Un moment peut aller! Ok, c'est bien! Un moment! Maman! Tu peux commencer! Mais cela ne veut pas dire que tu ne viendras plus à la boutique pour venir de temps en temps! Non, je vais toujours passer! Attends, j'ai quelque chose à te dire! Tu remercies, remercie! J'ai eu une surprise pour toi, un moment! Est-tu sérieux? Oui! C'est une grande surprise! Ça peut être pour toi! Et je sais que tu vas l'aimer! Ok, docteur! Ebouka s'intéresse en toi! Tu peux aller penser à ça! C'est moi qui te le dis! Je ne comprends rien! Ebouka qui était venu la dernière fois! Tu fies à quoi? Un enfant qui n'a pas de père! On ne sait même pas d'où il vient! Sa mère l'a eue quand elle était encore avec son mari! Pas lui! Sans effet! Maman, écoute! Je suis surpris que tu parles encore comme ça! Et qu'est-ce que tu voulais? Ces choses sont déjà enterrées dans le passé, non? Nous sommes dans l'état moderne, maman! Écoute! Ce Ebouka dont je parle, Ebouka que tu connais, n'est plus le Ebouka du passé! Les choses ont changé! Sais-tu que Ego, Ego l'accueille même bien! Quand tu l'es revenu! Ego que toi et moi connaissons qui ne donne à n'importe qui audience! Il l'a bien accueilli! Tous ces anciens, ces aînés du village que tu connais, qui le prenaient pour un vaurier avant, le voient maintenant en coup de route et le saluent avec respect! N'importe où il le voit, il le célèbre! Oh, notre fils! Oh, au mec à n'ayant! Et tout ça! Non, maman, les choses ont changé, ce n'était plus comme avant! Je ne te comprends! Il a de l'argent maintenant, donc personne ne se souvient plus de son passé! Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce que surtout sa mère est morte! Il a changé totalement! Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Maman, ce n'est pas qu'il est devenu soudainement prospère comme ça! Tu sais, lorsque sa maman était décédée, il avait quitté! Il est parti en ville! Maintenant, Ebouka a des entreprises, pas seulement à Lagosso, il en a aussi à Abuja! Ebouka travaille, il a de l'argent et son argent est pu! Tu sais, maintenant qu'il est revenu, ça ne commencez pas à construire! Il veut d'abord construire dans la maison de sa mère! Et après avoir construit là-bas, il ira construire un centre communautaire pour le village! C'est ça! Et tous ces projets de construction qu'il veut exécuter, devine quoi? Il me les a donnés! Il m'a donné le contrat, donc je suis maintenant son entrepreneur en bâtiment pour tout ce travail! Maman, il gagne son argent dignement! Et d'ailleurs, c'est un jeune homme très laborieux! Ebouka, quand tu vois, c'est un jeune homme très laborieux! Et il est très humble! Et tu me connais! Tu sais à quel point je déteste la paresse! Je déteste vraiment la paresse! Je le sais bien! Hein? Je déteste la paresse, tu le sais! Mais il est laborieux! Mais, maman, hein? Nous n'allons pas très loin! Laissons de côté ses projets, comme ça ne sonne pas que c'est parce qu'il a fait de moi son entrepreneur en bâtiment! Maman, ceci est une question d'amour pur! Un amour pur! Et tu sais qu'il n'est pas bon de tuer une plante qui vient juste de germiner pour devenir grand! Hein? Ça commence petit comme ça! Avant que tu le saches, ils ne vont commencer pas à s'entendre eux-mêmes! Alors? Il est juste pour nous! Dans ce cas, tu penses que ta sœur peut l'épouser? C'est parfait! Je ne sais pas Ebouka, je n'aime pas les gens comme lui, s'il te plaît! Hein? Ah ah! C'est comme ça qu'il dit oui, pas de problème! Peut-être que c'est la timidité! Elle qui passe, qui n'arrive pas à passer l'examen! Maman, telle qu'elle agit comme ça, elle ne peut finalement pas comprendre! Mais c'est ce qu'elle n'a pas tellement confiance! Maman, cette idée me donne la joie intérieure! Je veux que tu sois contente! Accepte ça! Hein? Accepte ça! Ebouka est venu pour rendre ce village meilleur! Qu'elle commence, qu'elle commence par notre maison! Hein? Et avant que tu le saches, la nouvelle s'écurera partout, que Ebouka est maintenant notre beau! Et tu sais ce que ça veut dire? N'aimerais-tu pas emmenager en ville, à Abuja ou bien Lagos? Dans l'avenir! Hein? Tu sais, c'est comme ça que Chassa commence graduellement! Laisse un moment, elle qui n'arrive pas à prendre des décisions pour elle-même dans la salle des examens et c'est ici qu'elle va les prendre! T'inquiètes! Hein? Ma chère sœur! Euh... Je suis ton frère! Ton grand frère Ton frère unique Je n'ai pas besoin de ton opinion Sur cette question, je n'ai pas besoin de ton opinion Tu sais ce qui est mieux pour toi Auquel tu ne le sais pas Ebouka est ce miracle pour lequel nous prions Il est ce miracle pour lequel nous jeûnons Ouais, je comprends que je n'ai pas été gentil envers toi J'ai été très dur avec toi C'est un moment, oui, je le sais Mais je suis désolé S'il te plaît Ouais, ouais, je te demande de me pardonner Parce que je sais ce que je dis C'est une opportunité pour nous de sortir de la pauvreté Il est laborieux, ok ? Mon frère C'est comme ça que l'argent peut vraiment t'aveugler ? Tu sais ce qui ne me plaît pas Hein ? Tu sais ce qui ne me plaît pas Peux-tu t'écouter de toi-même Ne vois-tu pas que je fais beaucoup d'efforts Pour t'amener à la raison afin que tu puisses comprendre Ne me pousse pas à te donner une paire de gifles Tu peux me gifler Tu peux me frapper Tu peux même me tuer si tu veux Mais cela ne va pas changer Le fait que je te dis la vérité Mon frère Je ne veux pas épouser ton jeune, riche, humble ami Je ne veux pas Si j'ai échoué aujourd'hui Ça ne veut pas dire que je jouera aussi demain Je viens de réfléchir que la vie n'est pas du tout juste Voilà pourquoi Une femme peut tomber enceinte et souffrir Et lors de l'accouchement L'enfant innocent meurt Je vais toujours réussir J'ai besoin du temps Je ne veux pas l'épouser Je ne veux pas Je ne veux pas que tu Penses que je ne te comprends pas Je suis ton frère et je te comprends Oublie notre relation du Du passé Bien sûr tu es chaud au examen Mais je te comprends Ok Laisse-moi te rappeler As-tu oublié que maman avait Deux ans de moins que ton âge Lorsqu'elle s'était mariée Et papa N'est-ce pas Qu'il était trop jeune que toi A 24 ans lorsqu'il avait épousé maman Oui Ça veut dire N'est-ce pas que tu as 8 ans de plus Que papa Lorsqu'il avait épousé maman Et alors Peut-être que le temps a changé Mais Que le Dieu épargne Que je devienne un sujet pour un homme Je ne veux épouser aucun homme Jusqu'à ce que je veux finir mes études Tu ne veux épouser aucun homme Jusqu'à ce que Quelle étude Oh 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 C'est parce que Je le prends aisément avec toi N'est-ce pas Tu ne épouseras aucun homme Jusqu'à ce que Quelle étude Après tous les examens que tu as passés Mais tu as refusé de réussir Chaque année Tu passes les mêmes examens Mais tu n'arrives pas à réussir Mon frère je vais passer de classe Je vais réussir Ce n'était pas d'abord mon temps Excuse-moi Et ceux qui ont réussi Qui t'a dit que c'était leur temps Non ils sont des super êtres humains C'est pourquoi ils ont passé les examens Une fois ils ont réussi Et tu es ici me disant Que tu veux continuer tes études Tu veux vraiment continuer tes études Et tu n'arrives pas à réussir aux examens Et c'est maintenant que tu sais Que c'est nécessaire Que tu réussisses Aux examens d'entrée à l'université Et laisser l'opportunité Qui frappe à ta porte gratuitement Réfléchis Est-ce que tu m'écoutes ? Réfléchis Qui l'éducation a aidé ? Réfléchis Regarde comment tu te comportes mal Et cette opportunité T'échappera Réfléchis Tu veux poursuivre tes études Ma chère tu as déjà une responsabilité Ce dont j'essaie de te sauver C'est la pauvreté à vie A cet âge maintenant Tu es déjà une responsabilité A la puissance X Quand tu ne le sais pas Saisis cette opportunité Tu veux poursuivre tes études C'est maintenant que tu sais Que tu dois poursuivre tes études d'abord Méfie-toi Je déteste la paresse Je déteste la paresse Écoute-moi bien Et ouvre grandement tes yeux Ouvre tes oreilles Et entend N'importe quoi Qu'est-ce que tu penses Même que tu y es Hein ? Je suis un homme très laborieux Avec qui j'essaie de te mettre en contact Méfie-toi Est-ce parce que je le prends La légère avec toi Que ce soit comme je l'ai dit N'importe quoi Je ne veux pas épouser Ebouka Je refuse Je refuse Tu sais L'apprentissage Est un choix conscient Que tu feras Que tu feras en tant qu'être humain Le mental humain Est capable de réaliser Est capable de réaliser tout ce que l'on peut imaginer Quoi que tu peux imaginer Le mental humain Le mental humain Et devient une connaissance résiduelle Une telle connaissance ne peut plus être oubliée Car elle est enfouie dans ton subconscient C'est ce que nous sommes ici pour faire T'apprendre quelque chose Qui sera enfouie dans ton subconscient Afin que tu ne l'oublies plus Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Oui monsieur Tu sais Il y a une chanson Qu'on chante en Ebou Je ne chante pas cette chanson Afin que tu apprennes à chanter ça Mais Mais ça donne un enseignement Comment quelque chose peut s'élever Des bases de départ Jusqu'au plus haut sommet Au moment où tu arriveras à la fin De cette chanson Tu comprendras que Wanega dont on parle ici Et on essaie de savoir Ce qui lui est arrivé Est en fait lui-même A l'origine de ce qu'il est Wanega Bonjour ma belle femme Comment vas-tu aujourd'hui ? Tiens donc Mais pourquoi tu m'ignores toujours ? C'est pas bon Tiens donc non Je sais que c'est peut-être L'approche que j'utilise Pour attirer ton attention Qui n'est pas bonne Mais qu'est-ce qu'il y a ? N'as-tu pas vraiment honte de toi-même ? Tu sais je t'ai en train de réfléchir Par rapport à ton arrivée ici dans ce village Ecoute Tu n'as qu'à t'occuper de tes finances Et tes affaires au fait Ne suis pas ce que mon frère te rassure Je t'en prie Fais ce qui te semble bon C'est d'accord Je pense que je sais d'où ceci vient T'es une fille mature Je sais que je t'aurai abordé Au lieu d'en parler à ton frère Je suis vraiment désolé là-dessus Je... C'est juste que parfois Je me comporte mal Mais ce n'était pas intentionnel Si te plaît pardonne-moi Et dis-moi Je pense que c'est parce que Profondement amoureux de toi Que je ne peux pas vivre sans toi Que puis-je faire pour gagner ton coeur ? Ok Ton pardon est accepté Mais ça n'a aucun impact sur moi Et alors Je ne suis pas la seule belle fille Que tu as déjà vue au monde Alors Tu peux aller te chercher une Qui va aussi te plaire S'il te plaît Je t'en prie vraiment Laisse-moi tranquille là Je t'en prie Ok Bien Alors Je sais que parfois Je peux être insensible Jusqu'à ne pas faire attention Aux mots que je prononce En fait c'est l'un de mes défauts Alors je suis vraiment désolé J'aimerais que tu saches Que je suis vraiment sérieux là-dessus J'aimerais faire de toi ma femme Mais Mais on pourra tenir compte du temps Tes études sont très importantes Je les comprends Nous devons les affronter ensemble Ok alors Je Laisse-moi te déposer Pourquoi ? Tiens donc Laisse-moi juste te déposer Ok S'il te plaît viens Sous-titres par Jérémy Diaz Tu rappelles-tu de la dernière chiste Que je t'ai enseignée Oui La raison pour laquelle Beaucoup de personnes Échouent en classe Et je vais te confronter Ici Et maintenant C'est la raison Pour laquelle Beaucoup de personnes Échouent À leurs examens Quand tu es dans une salle d'examen La compréhension du sujet Est une chose Et puis Se rappeler de ce que disent les cours À propos de ce sujet Est une autre chose Ok Alors qu'est-ce qui se passe Lorsque Quelqu'un va faire Un examen Il trouve que la question Qu'on a posée N'est pas celle Qui devait être posée Ça c'est 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 pas vérifié Les sujets sont souvent donnés À la base des chapitres Qui ont été étudiés Mais il y a un problème Le problème est que Nous avons Tant d'enseignants paresseux Des enseignants paresseux Qui ne donnent pas des cours Qu'ils sont censés donner Dans une période déterminée C'est ça le problème Que dois-je faire Lorsque le professeur Te pose une question Et que tu n'arrives pas À la comprendre Qu'est-ce que tu dois faire Pour les convaincre À t'expliquer C'est très simple Lire en avance Sur les enseignants Lire ? Ah oui C'est ce que des étudiants Intelligents doivent avoir à faire Tu dois être Cette étudiante Qui défie Les enseignants Les enseignants Et respecte toujours Ce genre d'étudiants C'est-à-dire Quand ils viennent Dans la salle de classe Pour dispenser les cours Tu leur poses des questions Et leur montres clairement Que Tu as lu les cours Tu les as bien lus Tu comprends ce que je dis C'est ce genre d'étudiante Que je veux que tu deviennes Et non celle-là Qui attend toujours tout Des enseignants Mais celle qui devance Les enseignants En apprenant Je comprends Si tu peux devenir Ce genre d'étudiante Je peux te parier que Tu n'échouiras Aucun examen Amen Alors J'ai le projet De transformer Tout cet endroit Pour que ça devienne Quelque chose Vraiment ? Des brillants Avec des lumières De couleurs Voilà Enlever tous Ces anciens rideaux Et remettre Quelque chose de classique Quelque chose d'agréable Tu vois Bien sûr Je le sais Mettre le split Presque partout Combien de pièces ? Bien Des serons ici Au salon Et un dans chaque chambre Pour toutes les chambres Chaque chambre Même aux toilettes On va installer un là-bas C'est C'est Très petit Je peux Je peux le faire Es-tu vraiment sûr ? Fais-moi confiance Je vais le faire Je peux le faire C'est pas difficile Même la peinture Je le ferai Je le ferai moi-même C'est un contrat Très grand Je vais le faire En fait Ces plafonniers Elles sont vraiment Achaïques Je ne les aime même pas J'aime les bons climatisers Climatisers très cool Je vais les trouver Deux pour le salon Et puis un pour Chaque chambre Je le ferai Aussi longtemps Que tu mets l'agent disponible Je vais le faire Le travail commencera Eh ma frère Tu es bien Regarde comment tu appelles L'agent Comme c'est sérieux Tu peux mettre l'agent A ma disposition Et puis tout ce que tu veux La climatisure Là C'est bien Si ma mère était encore En VNC Peut-être en train de charger Son téléphone Aux USA Aux USA Juste pour charger le téléphone Et revenir Mais Dieu sait mieux Dieu sait mieux Dieu sait mieux Dieu sait mieux S'il te plaît Ce que je t'avais dit L'autre jour Je pense que tu n'es pas Tu n'as pas oublié Il n'y a pas de problème Tu es mon ami Et si je ne m'occupe pas de toi Qui le fait Oh mon beau Ago Ago mon beau Je suis venu pour rendre les choses Meilleur pour toi et ta famille Oui je vois Et alors tu dois être Confiant Je vois Change ta manière de travailler Mon frère tu es vraiment laborieux Je te dis Tu es vraiment laborieux Hein Aïe Je t'admire vraiment Et je veux te suivre S'il te plaît Maintenant que tu es revenu Prends moi avec toi Tout ce que tu veux faire Implique moi Oh Mais tu vas au fait Ce projet que je vais gérer pour toi Maintenant Cette maison que je vais gérer pour toi Hein Quand j'aurai fini Tout le village la prendra Je 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 te dis Personne ne pourra rien enlever des matériaux Tous les matériaux je les compterai Tout ce que tu as acheté Tu compterai tout Hein Je suis sérieux Parce que tu es très laborieux Et je remercie Dieu Je remercie Dieu pour toutes choses Aïe Tu as un compte n'est-ce pas Ouais Tu veux dire le numéro bancaire J'en ai J'ai un compte bancaire C'est quel genre de téléphone comme ça ? C'est Nokia C'est Nokia C'est Nokia C'est la batterie Le seul problème c'est la batterie Donc Fais-moi voir Ok Doucement Tu es une fille très compliquée toi Non sérieux je ne veux pas rentrer à la maison Parce que c'est là que ma mère va se rappeler de la lessive à faire Non tu sais Ah sur ce jour soleil pardon Monatia attends 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 C'est ta mère qui te fait la lessive Et même si elle le faisait Ça veut dire que je suis obligée d'en faire autant pour elle Salut Oh Salut Oh Dieu Oh voilà Ndo Dis-moi qu'est-ce que tu penses à propos de ce professeur J'aime au fait sa façon de parler J'ai comme l'impression que c'est un bonhomme Ma chère si c'est un bonhomme ou non là c'est pas ton problème Mais j'ai entendu dire qu'il enseigne bien Oh ma chérie arrête Arrête Tu sais quoi Tu dois commencer à venir avec moi tout le jour Je ne viendrai pas Pourquoi Je n'ai pas passé mon jam Et toi tu veux que moi je vienne Pourquoi faire 10 mois Pour quel but Arrête ça Il n'y a pas de connaissance sans sagesse Tu dois apprendre ma chère Tu dois te laisser faire J'allais dire tu dois sortir de ce que les gens racontent dans ce village Tu dois sortir Il faut arrêter le commérage ma chère Ce n'est pas du tout bien Tu vois Et tu appelles ça du commérage Ma chère faut pas être trop naïve Ceux qui disent qu'il est louche le connaissent Oublie tous ces gens Ils sont très hypocrites Tu connais Oui non Oublie les Fais ta vie C'est quoi ça Mon amie Ma chère tu dois venir J'ai bien dit que tu dois venir Je viens Viens apprendre J'ai besoin de ton aide Comment ça Dans quel lieu Notre maison La dernière fois que je t'ai suivi Ça m'a coûté une jambe Là je me demande quelle autre partie de mon corps je vais risquer Ça sera ta tête cette fois-ci S'il te plaît viens m'aider J'ai besoin de toi Je t'en prie C'est moi ton souper Ma mère Comment tu vas maman Ma mère On est là Odogo Odogo l'américain Merci maman Maman Tu n'as encore rien vu Juste regarde Regarde seulement Notre souverain est arrivé Maman Je te dis Et voilà Ça c'était pour toi Justement C'est ce pourquoi nous avons toujours prié C'est tout ça pour moi Mon enfant Maman Vraiment Nous sommes venus avec sa voiture Mais quoi nani Nous sommes venus avec sa voiture Donc tout ça c'est juste pour La provision Maman tu sais Que je n'ai plus de merde Laisse moi le cacher Si je ne dépense pas l'argent pour toi Pour qui d'autre je le ferai Bien sûr Bien sûr C'est ça non Merci beaucoup mon enfant Et vous là Venez le remercier Venez le saluer Venez le remercier Oui merci Ah oui Allez embrasse Je ne suis plus comme une femme Il a quoi ? Est-ce qu'elle se plaît ? Je ne sais pas comment embrasser Mon beau L'homme dont on parle Allo 15 millions Mais ça devait être 20 millions Ok Vire-le dans mon compte Vire-le dans mon compte Oui Maman Désolée pour ça Désolée pour quoi ? C'est une question d'argent C'est une question d'argent Tu ne peux qu'ils comprennent Ça ce n'est pas un problème Venez Il y a certaines choses Dans la voiture Dans le capot Allez les apporter Allez les apporter Maman il nous a apporté des cadeaux Ouvrez le coffre avec ça Appuyez sur le bouton central Le bouton du milieu Allez-y Maman C'est un bon moment Maman je suis arrivé Non Et quand j'aurai fini avec cette famille En tout cas les gens vont vous oublier Notre famille C'est maintenant que tu parles Il veut même changer le visage de notre village C'est comme ça C'est vrai C'est Dieu qui nous l'a envoyé On remercie Dieu Dieu nous aime vraiment Cette fille là Maman j'arrive Qu'est-ce que vous êtes encore là ? Ouvrez ça non Tu vois Vous n'arrivez pas à l'ouvrir Au moment où J'aurai réalisé mes projets pour cette famille Comme acheter Trois voitures des Etats-Unis Une pour toi Une pour Osita Et l'autre pour ma belle femme C'est vous correcte de me faire ça Maman je vais faire bouger ce village Tu me fais rêver C'est pour ça que je suis là Quoi ? Maman ne t'en fais pas Les bonnes choses arrivent Chai Tu vas beaucoup apprécier Et tu vas récolter les fruits de ton travail Merci Tu ressens de l'amour pour lui ? L'amour ? Oui l'amour Je ne peux pas dire c'est l'amour Parce que je ne les connais pas très bien Je crois que nous devrions rester amis Je ne pense pas que dans son cas Lui c'est juste une histoire d'amitié Si tu me demandes mon avis Dieu merci je ne t'ai pas demandé Tu sais je me dis toujours Les études d'abord Et le reste après D'après tout personne ne parle du mariage ici Il le connait clairement Eh bien si tu le dis Tu ne l'aimes pas ? Il est mignon Mais ? Il est trop fier Bien sûr qu'il l'est C'est quand même énervant tu vois Musique 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 Mon bébé Comment tu vas ? Regarde moi cet égoïste Et tu aises que je m'appelais ton bébé Attends pourquoi tu m'appelais bébé ? Hein ? Bébé ça c'était avant Hein ? Comme toi Oh je pensais que c'était déjà fini non ? Et tu me dis de me calmer Ça c'était avant tu comprends Hein ? C'était quand je me débrouillais Pour joindre mes deux bouts Hein ? Les choses ont changé Tellement Hein ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Tu as toujours le même abouche Que tu aurais porté depuis la semaine passée Et tu oses me dire que les choses ont changé ? Hum C'est évident que ce n'est pas... Ah Ada Cette voiture n'est pas mienne Hein ? Cette voiture appartient A mon beau frère Oui Voici Ebuka Salut Ebuka Voici ma petite amie Ada Bonsoir Ravie de faire ta connaissance Je vais bien Je m'appelle Ebuka Oui Je suis Ada Ravie de faire ta connaissance T'es un peu mena n'est-ce pas ? C'est bien Écoute Ebuka Au fait Il est déjà mon beau Comme tu le regardes maintenant Hein ? Ebuka a 7 choses Plus que 5 Il est sérieux De différentes voitures à Abuja C'est faux Hein ? C'est du mensonge Elle pense que c'est de l'histoire Ebuka est revenu juste parce qu'il veut développer ce village Il est sérieux En fait il a beaucoup voyagé à l'étranger Tu comprends ? Donc ce qu'il est venu faire maintenant Tu vois ce terrain Il l'a déjà acheté Il veut construire une grande maison Une maison de classe Qui sera inaugurée par le roi lui-même Donc tout a changé Comme je l'ai dit Hein ? T'inquiète T'inquiète Tu sais ce qui va se passer Je viendrai te voir demain Hein ? Je passerai te voir demain Faut venir me voir En fait n'importe quoi On va passer ma tes babouches Que tu amènes tout dedans Tu dis Ok ce n'est pas un problème Tu sais comme je te l'ai dit Tout a changé Tu sais Il a fait de moi Son entrepreneur en bâtiment Tu peux aller l'annoncer au village Il n'y a pas de problème Il a fait de moi Son entrepreneur en bâtiment Donc demain quand je passerai Je vais te surprendre Pas de problème Tu me feras une surprise Tu peux t'en aller J'attendrai la surprise T'inquiète 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 Moi je suis à dalle Ravie de te connaître Tu peux t'en aller Tu peux t'en aller On se verra demain Hein ? Ok Buka et moi nous sommes encore Nous sommes un petit comprends Donc quand on aura fini Je viendrai Je vais vous attendre Je vais vous attendre Regarde devant toi Fais attention Je te verrai demain Je te verrai demain Je vais vous attendre Oui non Bien sûr C'est sûr Elle a que je dépense mon argent Hein ? Mais maintenant Elle t'a vu Elle va se calmer pour moi Quand j'aurai fini avec toi Quand j'aurai fini De dépenser l'argent sur toi Elle sera l'une de tes chéris Eh Buka l'homme en question Eh Buka l'homme en question Tu verras Tu comprendras ce que je dis Eh Buka l'homme en question Tu comprendras Quand tu vas commencer A sortir de ta voiture Climatiseur Avec une apparence saine Eh Buka Eh Buka Mais tu sais ce qu'il va se passer Tu vas me donner la voiture Pour l'aller la voir demain Non mon ami Ce n'est pas un problème Mon bon Eh Buka le gars C'est bon Eh Allons-y En fait que tu puisses Aller voir l'autre terrain Que je voulais te montrer Je pense que tu aimes celui-ci Oui j'aime ça Ouais c'est bien C'est parfait Allons-y Et voilà Quelque chose de cool pour toi Bon tu m'avais dit Que ce serait mieux Que je vienne ici Je suis là Relax En fait c'est aussi ta maison Cela me rappelle J'ai quelque chose De spécial pour toi Qu'est-ce que c'est ça Découvre Un smartphone Mais pourquoi C'est énorme Oh ne dis pas ça Ecoute laisse moi te dire une chose Mon nom est Ebuca Et Ebuca Beaucoup d'argent Tout ce que je veux C'est de prendre Très bien soin de toi Ecoute tu vois Je veux juste que tu relaxes Et laisse moi Dépenser mon argent Sur toi Et bien prendre Soin de toi Ok Merci mais Je n'ai pas besoin De ce cadeau maintenant Pourquoi Ecoute Mon ami Ndo N'arrive pas à aller à l'école Parce qu'elle n'a pas d'argent Et elle n'arrive pas Tu dois plutôt aider les gens Qui ont de problème Au lieu de m'acheter ça Mais cela n'est pas C'est pour que tu rejettes Mon tout premier présent Mon tout premier cadeau Ok Nous allons faire ceci Je prendrai soin de ton examen Et celui de ton ami Es-tu sérieux ? A condition que tu acceptes mon cadeau Ah Merci beaucoup Es-tu contente maintenant ? Oui bien sûr Alors toi Dis-lui de venir demain Ok Merci Tu sais Je t'aime beaucoup C'est vrai Merci Je crois que nous devons Nous connaître un peu plus Tu sais que mon nom est Amoma Il n'y a pas beaucoup de choses Que tu dois connaître A propos de moi Je suis Amoma Je suis la seule fille De Mes parents Plus Écoute Je pense que Je t'aime tellement Et Arrête s'il te plaît Arrête Laisse moi seul Arrête 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 Quelqu'un peut entrer Arrête 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 Qui est là ? Je t'avais bien dit que quelqu'un peut venir Arrête C'est ma meilleure amie Oh Ta meilleure amie J'arrive Salut Bonjour Bonjour Comment tu as ? T'as pas encore fini ? Si Si J'ai fini Elle m'a dit que vous partez pour une leçon Oui c'est ça Oh Elle m'a dit que vous partez pour des cours spéciaux Quel jeu de ce genre C'est exact Merci beaucoup Pourquoi vous n'attendez pas que je vous débrouille ? Non c'est pas grave Attendez un peu Je l'ai acheté pour ton amie mais elle avait trop peur pour l'accepter D'ailleurs je lui ai dit que je vais payer pour vos examens Ah oui ? Merci J'ai tant pris Oh merde mais c'est quoi ça ? J'étais si proche Mais tu veux ce téléphone non ? Va lui remettre ce téléphone et ne me parle plus de lui encore Calme toi est-ce que tu l'as vu ce téléphone ? T'as jeté un coup d'oeil dessus ? Non va le remettre j'en ai pas besoin remets lui ça Ok bon on sait bien qu'il est orgueilleux et un peu de lui même mais à part ça dis-moi Est-ce qu'il t'a fait quelque chose de mal ou est-ce qu'il t'a mal parlé ? Il t'offre ce cadeau pour se faire excuser Remets ce téléphone Je le ferai Me parle pas comme si j'étais ta domestique Je t'ai aidé à prendre ce téléphone et maintenant Je ne t'ai pas souplié Je peux utiliser sans lui de le rendre Utiliser quoi ? Qui est-ce ? C'est moi ici au Ndo Ndo entre la porte est ouverte Evouka Je suis venue te voir S'il te plaît assieds-toi En bref C'est ça Moi j'ai pas un problème avec toi C'est que la vérité tu ne trouves pas Bon faut vérifier toi-même Tu verras si je mens Tu sais les gens me prennent pour une mauvaise personne Mais ça c'est pas ce que je dis la vérité Elle ne t'aime pas Dis-moi N'est-ce que je suis pas assez beau gars ? Et pourquoi pas ? Sinon pourquoi est-ce que moi-même ici je t'approcherai ? Est-ce que je suis pauvre ? Bien sûr que non mon cher Ne t'en fais pas Je me sens tellement insulté et humilé Je suis profondément déçu Si tu pouvais voir comment est-ce qu'elle s'offre à ce vieux type-là Même quand lui-même il ne s'occupe pas d'elle Elle le colle toujours C'est tellement honteux Et cet homme est assez âgé pour être son père Son grand-père tu veux dire ? Il faut appeler le chat par son nom Ce type-là c'est son grand-père Je pense que je dois aller voir son frère Oui Et puis laisse-moi te dire Sa mère et son frère Ils savent bien qu'elle ne va pas se marier avec toi Moi je suis l'ami de la famille Ils savent qu'elle ne va pas se marier avec toi Il va juste te soutirer ton argent Des personnes très mauvaises Quoi ? Vraiment sors prudents et réfléchis bien Ah merci pour l'information S'il te plaît entre et laisse-moi te déposer Sous-titrage ST' 501 Maman Bon après-midi maman Non Je viens de la maison d'Ebouka Ne t'inquiète Ce n'est pas toujours facile Ça va aller t'inquiète Tu sais avec le temps Tu vas t'habituer Tu vas commencer à l'aimer Tu sais que l'amour grandit Ah Je me rappelle encore de ce temps romantique avec ton père Je ne l'aimais jamais Mais ma mère Elle n'a cessé de m'accompagner Et de me conseiller à tout moment Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer ton père Sinon ce n'était pas à cause de ma mère J'allais perdre cet homme Mais pour ton cas Tu as tout dans un seul homme Il est beau Il est riche Il est tout ce qu'une fille aimera trouver dans un homme Mais je vais quand même te dire de faire très attention N'aie pas l'habitude de laisser ton ami une d'autre De se rapprocher de lui Avant qu'il ne se tourne contre toi et changer d'avis Les hommes sont compliqués Maman non ce n'est pas ça Tu la connais très bien Elle ne peut pas faire ce genre de choses Elle ne peut pas Ok oh Mais sache que le diable Restera toujours diable Diable Ambeuma comment oses-tu Hein Comment oses-tu Dont t'as juré de ne pas être utile à cette famille N'est-ce pas Qu'est-ce que je te prends Pourquoi vous ne me croyez pas même pour une fois Pourquoi Mais tu fermes ta bouche Ferme-la Qu'est-ce que tu vas dire Une fille stupide Tu es comment Je crois que tu t'es sérieuse Ça se concerne tes études Hein J'ai crois que t'es sérieuse Ce que je ne comprends pas Qu'est-ce que tu as vu en cet homme Qu'est-ce que tu as vu en ce vieil homme Es-tu malade Non Pourquoi est-ce que ma famille ne peut Même pas m'écouter Même pour une fois Pourquoi pas Et pourquoi Écoutez J'allais Je voudrais enseigner à cette fille une leçon Cette soirée Laisse-moi te dire Demain matin Très tôt le matin Avant le chant des coques Je veux te voir dans la maison des Hibouka Que mettons à genoux À genoux À genoux Et te prosterna par terre Demandant pardon Est-ce que tu m'écoutes Si tu ne le fais pas le matin Hein Et tu viens me le dire Hein Je vais te déchirer Je te déchirer Très étonnant Un jeune beau sœur conduit Un garçon très innocent Hein Par qui Je veux passer pour me bénir Et toi tu veux faire péter tout le plan Tu ne fais qu'aller par-ci par-là Allez par-ci par-là Avec un vieil homme Un vieil homme Un vieil homme noir Tu n'aimes pas les hommes au dents clairs Que cette mentalité te tue là-bas Idiote Sous-titrage ST' 501 Comment c'est arrivé jusque là Je veux dire quel est ce traitement Pourquoi Mon frère Je ne comprends rien Ça me dépasse Je ne saisis rien Rien de toi Je suis désolée Non Ce n'est pas du tout ta faute Ce n'est pas ta faute Je veux dire Ta mère Et ton frère Devraient comprendre Ce qui est mieux pour toi Yaya Ne te dérange pas Reste calme Au moins je vais la ramener Dans la maison de son père Et quand j'y serai Je leur dirai le fond de ma pensée Ils vont m'entendre Je pense que je dois mener Ce pas moi-même Mais Cela ne peut pas se passer Sous mes yeux Mais je ne comprends pas une chose Je n'arrive pas à comprendre Exactement ce qu'elle a fait Pour mériter un tel traitement Venant de sa propre famille S'il vous plaît Je vous en prie Je ne veux plus retourner Dans cette maison Je partirai Si je vois quelqu'un Sortir de ce village Maintenant Parce que je ne saurais pas Supplier quelqu'un Parce que je lui dis la vérité S'il vous plaît Calme-toi Calme-toi Moi je te comprends Très bien Mais tu dois gérer ça Avec beaucoup de sagesse Ou sinon Ta mère et ton frère Iront t'accuser Chez tous les anciens Exactement Écoute Amouma Tu dois me faire confiance Oui Sérieusement Tu dois me faire confiance Ma maison Est toujours ouverte pour toi Mais Nous ne devons pas Donner de l'occasion aux gens De commencer par Donner des interprétations Qui n'auront aucun lien Avec ce qui s'est passé Tu comprends ? Maman c'était à cause de toi Sinon J'allais lui paralyser Les billets Si je l'attrape Je la rendais paralytique Est-ce parce que je me tais ? Tcha de quoi ? Comment maman K peut-être aussi réfléchie ? Fistupide Une fille très stupide Très stupide Non non je ne donnerai une laisse Non t'inquiète Elle ne va jamais oublier Elle vient d'où ? Non non tu veux courir ? Mon dieu Viens 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 si tu vas Hey jeune homme Arrête Arrête cette bêtise Mais qu'est-ce que c'est ? Quel est ce comportement ? Vous n'avez aucun respect pour moi ? Pour qui ? Pour toi ? Tu t'es respectée toi même ? Quand tu profites d'une petite fille qui te prend Dis-le lui Pour encadrer Excusez-moi Quel pardon tu veux faire le sourd ? Mais il n'y a rien de vrai dans toute cette accusation Donc vous n'avez pas honte Non 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 vous n'avez aucune honte Il n'y a pas de vérité en quoi ? Ecoutez il n'y a rien qui soit caché sous le soleil Nous savons tout ce qui se passe non ? Vous ne me mettez pas en colère Si j'attrape la fille là Si je t'attrape tu verras ce que je vais te faire Vous n'avez pas froid aux yeux hein ? Vous n'avez pas froid aux yeux Toi ne prends pas ton frère de méchant pour ce qu'il va te faire Bien sûr non Je vais aller faire rapport à ton sujet aux anciens Ecoutez madame écoutez-moi Pouvez-vous vous écouter ? Vous êtes celle qui chasse votre fille de la maison Je ne sais même pas Qu'attendez-vous gagner ? De votre comportement rétrograde envers votre fille Vous n'êtes pas censé de savoir en tant que mec comment parler à votre fille Avec de l'amour et non avec de la force Et regardez comment vous vibrez devant votre propre fille Et vous voulez me dire quoi ? Tu sais que j'ai oublié Oublie quoi ? Tu es déjà marié Mais rappelle-moi un peu Combien d'enfants as-tu déjà engendré ? C'est-à-dire ? Ça veut dire quoi ? Tu n'as pas compris ? Tu as l'habitude de mettre devant moi et oser m'apprendre Comment je dois me comporter devant mes enfants C'est une insulte ou quoi ? Antti Il n'est pas ici question de telles insultes Mon frère n'a rien fait Je ne la comprends pas Ce n'est pas le problème Il y a une situation bizarre que nous voulons comprendre Tu le savais Mais tu fermes les yeux Tu sais ce que ton frère fait avec ma soeur Et tout ce que ma mère vient de dire Vous n'avez rien compris Vous voulez que j'interprète quoi ? Il faudrait quitter ça Avant que je recommence autre chose maintenant Tu dis quoi ? Est-ce que tu sais même de quoi tu peux ? Ok non, attendez Vous allez voir En plein nord Est-ce que tu sais même avec qui tu es à faire ? Attends moi Ne va nous voir Essayez de faire une bêtise Essayez de faire une bêtise Essayez de faire un de quoi je suis capable Regarde-moi ça Attends tu vas voir Attends ne va pas Ne va nous voir Attends Tu ne fais pas des troubles Partez Attends, détends-toi Tu vas gérer ça maman Partez Tu t'agires seulement Attends, attends Tu vas gérer ça J'arrive N'allez nulle part Partez Disparaissez Oh ouais Lui nous maman comme vous Lui nous restons ensemble comme vous Vous ne pouvez pas vous respecter Ne partez pas Attendez, attendez Ne partez pas Oh je n'aime pas la façon dont vous partez Attendez, ne partez pas J'arrive Qu'est-ce que vous parlez ? Attendez 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 Toi, 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 toi Maman Ça ne veut pas Ça ne veut pas ce que tu fais là Tout simplement ce que tu fais Ça veut dire quoi ? Maman, je ne l'avais pas vu avant Tu n'as pas vu ça Je voudrais l'être décirée Complètement Allez, va-t'en Tu es au foie ici encore Maman, va à l'intérieur Détends-toi Va à l'intérieur Va à l'intérieur Détends-toi T'inquiète Tu es au foie ici encore Reste là N'importe quoi Tu es au foie ici encore Quelle bêtise Il y a une vérité Cette fille l'ando N'est pas ton amie Pas du tout Et parlons à propos Elle ne voulait pas Que je mentionne son nom Sans que je ne le sache Mais écoute C'est ainsi la vie Parfois Les gens condamnent Ce qu'ils aiment Ce qu'ils veulent Mais qu'ils ne peuvent pas avoir Tu vois Mais ça ne doit pas être Une raison pour toi De détester quelqu'un Tu dois pardonner Et aller de là-haut Et puis lui-même Ce garçon Il n'a même pas honte Il n'a pas honte Il avait essayé De me violer Hein? Pourquoi tu ne l'as pas dit A ta mère et ton frère? Elle a essayé Mais ils ne l'ont pas écouté Donc elle te l'avait dit? Non Elle ne me l'a pas dit Exactement Mais Envoie la douleur Dans ses yeux Je veux dire Quand elle exprime sa colère En l'appelant Violeur J'ai tout compris Parce qu'elle ne peut pas L'appeler ainsi Si le gars n'a pas tenté De faire ça avec elle Eh Mon frère Mais ce garçon Doit être accusé Auprès des anciens Immédiatement En disant quoi exactement? Qu'il a tenté De la violer? Qui va écouter une fille? Une fille Que sa propre famille N'écoute pas Ils ne vont pas l'écouter Maintenant écoute Un moment Demain On retournera Chez vous On te ramène A ta mère Et à ton frère Quand nous y arriverons Cette fois-ci Nous leur Dirons La vérité Mon frère Tu dis que tu veux Retourner où? Après toutes ces injures Et ce manque de respect Toi tu veux y retourner? Parce que moi Je ne veux plus revivre Toutes ces injures Je ne peux pas permettre A une personne De me parler n'importe comment Comme si elle me nourrissait A moi ma chère Essaie de me comprendre Trouve un bon moyen Pour te faire entendre Explique leur Ils vont comprendre Et tu penses sincèrement Qu'ils vont considérer Tout ce qui sortira de sa bouche? C'est ce que tu penses? Tu ne peux même pas Essayer de mieux comprendre Ce qui se passe ici Pardon moi Avec cette affaire Je ne veux plus Comme importune Écoute Ce n'est pas pour toi C'est pour elle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dès qu'on te voit J'espère que tout va bien Allons-y Aller dans quelle maison? Chez nous Est-ce que vous ne vous êtes pas insulté A ces jours-là? Faites très attention Vous devez vous respecter Allez on y va C'est toi le problème ou quoi? Il paraît que quelque chose ne va pas Je ne sais pas pourquoi Il en parlait comme ça Je ne sais pas pourquoi C'est comme ça Qu'il te parle maintenant? C'est même Même Ok Maman c'était devant toi Non? Je n'ai pas compris aussi Peut-être Un aventurier T'es un aventurier Ouais Un méchant véon Ouais C'est ce que tu es Regarde-lui Méchant homme N'importe quoi Méchant homme Belle soeur Il semble que le matin Et puis Mais nous Donc tu oses me méditer de me calmer Donc tu maîtrises vraiment le temps Et tu permets à ton méchant frère D'abuser de ma fille Hein? Écoute, écoute Tu feras mieux d'aller à l'intérieur Et faire sortir un maman Ça c'est le mien à faire Va et faire sortir cette idiote Avant que je le chasse d'avis Ça c'est le mien à faire au Parce que cette bêtise doit arrêter Ça doit arrêter ici maintenant Avant que je ne change ça pour vous Je suis prêt à changer ça pour vous Ah Lucel, mais tu parles de changer Qu'est-ce que tu vas changer? Tu ne m'as rien changé Avant de venir ici Pour gueuler n'importe comment Vous allez trouver mon frère Apprêté Et il se préparait Pour ramener votre fille à la maison Après savoir utiliser ma fille comme les collins N'est-ce pas vrai? Ça suffit Ça suffit Ce n'est pas vrai Tu vas te taire Et je dis tais-toi Je ne vais pas venir ici Pour nous parler n'importe comment Dans notre propre parcelle Chez vous les ajours sont passés Mais c'est intolérable Que ça se passe dans notre parcelle Mais puis je dis Vous devrez avoir honte de vous-même Oui Vous devrez avoir honte de vous-même Vous deux Si toi tu étais un bon frère Et que toi tu étais une bonne mère Alors c'est vers vous Qu'elle se tournerait Pour se confier Mais regardez-vous Sorte de la parcelle Ah non Ecoute Ecoute Doucement Petite soeur S'il te plaît S'il te plaît Non 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 Ne l'arrête pas S'il te plaît Ne l'arrête pas Ne le dis pas que c'est assez Ne le dis pas que c'est assez Qu'elle continue Donc c'est toi qui enseignes à ma mère Comment être une bonne mère Et tu m'enseignes aussi Comment être un grand frère A ma petite soeur N'est-ce pas? As-tu une fois conçue Combien as-tu mis au monde? Combien as-tu mis au monde? Qui vomit tes bêtises? C'est quoi ça? Qu'est-ce pas l'entend que tu? Ecoutez Si vous ne faites pas sortir Ma soeur maintenant Hein? Vous voyez cette maison Je la nivellerai Je la démolirai Quel bâtiment tu vas démolir? Celui ou celui-ci Que je suis en train de construire Avec beaucoup d'argent? Vous voyez ça bidon J'ai dit que je vais démolir cette maison Ça ne me prend que deux minutes Tu es un idiot De penser ainsi Regarde-moi ça Tu n'as pas un tel droit Tu n'es même pas intelligent Tu ne connais rien Ta soeur dont nous parlons A plus de 18 ans Donc elle a le droit D'aller où elle veut aller Je pense encore qu'elle est à l'école Elle a le droit De sortir avec qui elle veut Elle a le droit De dormir là où elle veut Ah bon? Écoutez-moi Autorisez par toi Vous n'avez aucun droit De la force Fait quoi que ce soit Vous faites semblant De ne pas le savoir Bien sûr vous ne le savez pas Parce que vous ne connaissez rien Bien, bien, bien Attends Professeur Ce n'est pas à moi de te parler Tes anciens vont te convoquer Je suis au-dessus des anciens Au-dessus des anciens C'est ce que tu nous dis Maman, donne pas la permission Maman, donne pas la permission Ne commencez pas à détruire cette maison Peux-tu écouter le bulldog? Le bulldog demande permission à sa mère Avant de faire quoi que ce soit Donne la permission Donne la permission Regardez-moi ce poltron Donc tu demandes permission à ta mère Avant de réagir Les anciens vont s'occuper de lui Maman, donne pas la permission On ne peut pas détruire la chance On va dire que tu es un poltron Tu ne peux rien faire Dégage-toi d'ici mon ami Regarde-moi cet idiot Qui demande permission à sa mère Pas de problème Les anciens doivent plutôt Te rappeler à l'homme Sinon je vais les interpeller Je vais les interpeller Ils doivent te rappeler à l'homme Sinon je vais les interpeller Je reviendrai quand je serai là Si tu reviens ici Je t'enverrai en prison Viens pas Si tu reviens ici Je t'enverrai en prison Maman C'est une mauviète Une fois je l'avais fait tomber devant Une fille là-bas A la rivière On l'avait maîtrisée comme ça Il se faisait tout petit Et maintenant qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Mais je vois ça Regardez-moi ça Un jeune homme qui demande permission à sa mère Avant de faire quoi que ce soit C'est lui aussi qui me parle comme ça Ils ne sont pas forts Ils ne peuvent rien faire S'il te plaît Appelle-moi Mouma Va m'appeler à Mouma Vas-y vite Quelle bêtise Quelle bêtise En fait Apo ne pas aller loin De son cercle Où l'homme a causé ça il-même Elle s'accapare toujours A ce qui est à autrui Mais je ne le blâme pas Plutôt c'est ma stupide fille Que je blâme Maman Est-ce à dire Que le contrat de construction Me sera pris Mais attends Maman Est-ce à dire Que Buka est vraiment fatigué De Amouma Et de ses attitudes Non Si tu le diras à Mouma Je vais rester là où elle est Dieu ne me déplaise Je le vois Je vais le tuer Ça ne peut pas être vrai Mais bien Maman Si c'est vrai Et que je fixe mes yeux Sur Amouma Maman Ce que je vais faire Amouma Tu ne le croiras pas Non Maman Tu ne le croiras pas Regarde comment Dieu m'a béni Dieu veut changer ma vie Amouma fait Petit le plan Hein Ce n'est pas possible Il y a quelque chose Parce qu'il ne va pas Mais ça ne va pas réussir Je le dis Ma fille Arrête de pleurer Ce n'est pas ta fausse Sans c'est Et on comprend C'est la même chose Que je l'ai dit ici Écoute T'inquiète pas La seule chose Que je peux Tu dirais que Tout va bien Ce passé Oui D'accord Je dois commencer Déjà partir Pour refuser les problèmes Merci pour tout Ça va s'arranger Ça y va Ça va Je dois partir Merci beaucoup Ça va s'arranger Ah, mon frère Je dois reconnaître que cette situation te bouffe Je t'ai observé de près J'ai vu comment est-ce que cette situation a pris une tournure compliquée ces dernières semaines Et de l'autre côté, j'ai eu le temps aussi d'observer Amoma Et je peux affirmer avec certitude qu'elle est amoureuse aussi de toi Mais je lis un tel désespoir dans tes yeux Et je voulais te dire que ce qui est appelé à arriver, arrivera Et fille, je... Je comprends là où tu vas Et je souhaite... Et je souhaite que je pourrais dire Qu'il n'y a pas de vérité dans ce que tu dis Il faut dire ce que tu as sous le cœur Il n'y a rien de mieux que de dire la vérité quand c'est la vérité Et même quand tu es au plus bas d'une situation Il faut dire la vérité Il ne faut pas de langue de bois Et c'est ça qui peut te sauver, c'est ça qui peut te libérer dans le pire des cas Je t'ai entendu Ma fille Non Sois sincère envers moi Et envers ta famille S'il te plaît, je te le demande A part le fait que le professeur Dike est ton enseignant Dis-nous Y a-t-il quelque chose Entre Vous deux Je veux dire Est-ce qu'il t'a déjà dit quelque chose de confidentiel Du genre Est-ce qu'il a déjà profité de toi Non Il ne l'a jamais fait Naï Il m'avait pris là-bas parce qu'il vit avec sa soeur Naï Ma mère et mon frère Me mettent vraiment très mal à l'aise à la maison Premièrement, c'était d'abord pour mes études Boulonnet Boulonnet Non, dis le nombre de fois pour qu'on ne l'entende Ouvre ta bouche et parle Parle Laissez-la s'il vous plaît Continue Or que c'était la première fois que j'ai chaud La première fois Mensonge Elle est déjà dedans Elle est déjà dedans Malgré tous nos efforts Eh 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 Tu ne veux pas le dire Calmez-vous s'il vous plaît Menteuse Tu fais sombre Tu penses que nous on ne sait pas Laissez-la finir Elle est déjà dedans Continue Elle a commencé avec les examens Elle n'obtient que 36 36 chaque fois Eh Continue, continue La deuxième fois c'était Lorsqu'ils avaient emmené un jeune homme Qu'on appelle Ebuka Un jeune homme que je ne connais pas Pour qu'il m'épouse Elle n'obtient pas Elle n'obtient pas Elle n'obtient pas Au moment où cette fille nous parle Laissez-la Parle Parle Auale s'il te plaît Non T'as raison Pas de problème Maman Parle Je leur avais dit que Monsieur Dikey voulait D'abord que je termine mes études Il ne voulait pas m'écouter Il y a quelques jours Passé Ebuka avait tenté de me violer Que je me taise d'abord Je ne sais pas mais je veux que Mon frère et ma mère Arrêtent le contrat Qu'ils ont ensemble avec Ebuka Tu as dit que Ebuka a tenté de te violer A-t-il réussi à le faire ? Non Non je veux parler Non je veux parler S'il te plaît Non Concernant ce qu'elle vient de dire maintenant C'est un grand mensonge Ce n'est pas vrai C'est un grand mensonge Un mensonge Un mensonge organisé Nous connaissons Ebuka Nous le connaissons Tout le monde dans ce village Peut jurer pour Ebuka C'est un jeune homme Très humble Et vraiment laborieux Je le connais très bien Je sais ce qu'il peut faire C'est un ami à moi Un très bon ami à moi Il ne peut pas essayer une telle chose Ce qu'elle dit C'est un grand mensonge Ebuka ne peut pas essayer ça C'est quoi le viol ? Pourquoi ? Donc tu as organisé ce mensonge dans son compte Qui voulait te violer S'il te plaît Qu'elle réponde à la question Que tu lui as posée Onoou Qu'elle réponde à la question Quelle est ta relation Avec le professeur Pidou Euh... Diquez Hum hum Réponds à la question Et arrête de dire des mensonges Osta Oncle Awele Oh non Je comprends ce que vous ressentez Merci Mais laissez-moi vous dire une chose Vous devez aller doucement avec cette fille La façon dont vous lui mettez la pression Ça la poussera à faire des choses insensées Ce que j'essaie de vous dire est que Ne soyez pas durs envers elle Sommes-nous durs ? Nous ne sommes pas durs au Nau Nous disons seulement On n'a pas de problème Bien C'est compris Bien C'est compris C'est bon Partons Non non En fait J'aimerais avoir une discussion privée avec elle Je veux m'entretenir un peu avec elle Harmoniser quoi avec elle ? Tu ne veux pas quand même sauter très mieux Awele Awele Nous voulons tous la même chose Juste comme tu dis Donc ono Que nous partions Oui partions Rien de mal Non rien Rien Et ce qu'elle fait avec le professeur Diqué Qu'est-ce que Mais vous l'avez entendu de sa bouche Elle a dit Maman Il n'y a rien à proposer Partons Qu'elle est restée que nous partions Voilà exact Ne vous inquiétez pas Non mets-toi les os Assieds-toi D'accord Maman allons-y Je ne crois toujours pas que c'est moi qui a gardé cette idiote Dans mon ventre pendant neuf mois Et cherchant tout prix de lui donner une meilleure vie Fille très stupide C'est le mieux qu'elle trouve de faire pour moi Une fille très stupide Fille très insensée Oh Dieu Un moment Et pour Diqué Soit disant le E L'idiot là On la lui donne comme cadeau Écoute-moi En bien ou en mal Elle devient en lui Maman je ne veux plus la voir dans notre maison Fais tomber cette maison On doit faire tomber cette maison Pas de problème Cette maison doit tomber Maman pas de problème Allons-y On verra bien Si je suis le grand frère d'un moment On verra bien De fois j'ai envie de fuir loin de ma famille Mais tu ne peux pas faire une chose pareille La famille représente tout Je suis fatiguée d'elle Tu ne dois pas l'être Laisse-moi te dire quelque chose La force Ne réside pas Seulement Dans des capacités physiques La force réside Dans ton habileté D'aller de l'avant Une volonté immuable D'aller de l'avant Laisse-moi te dire quelque chose Peu importe les choses Que tu rencontres dans la vie Ce n'est pas la fin Ok Je me sens vraiment très mal Par rapport aux événements De ma maison Premièrement c'était Un moment Tu as échoué à l'école Et maintenant je cherche à faire mieux Ils m'emmènent quelqu'un Pour m'épouser C'est comme s'ils ne veulent plus de moi Écoute Parfois dans la vie Il faut de la tristesse Pour faire du bonheur Il y a quelque chose que j'ai appris Et qui marche pour moi Et je crois que cela va marcher pour toi aussi Peu importe ce que je traverse Peu importe ce que j'endure Je ne laisserai jamais cette chose m'atteindre Au point que les gens la remarquent Je sors toujours avec cet esprit de partage Je veux dire cet esprit de joie Pour rendre ça impossible aux gens qui m'entourent De savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec moi C'est comme ça qu'il faut faire Ne permets jamais A ce que ce que tu as déjà vécu Te fasse tomber On regarde toujours devant toi On regarde vers l'avenir Car c'est là où se trouve le succès C'est là où se trouve la prospérité C'est là où se trouvent les bonnes choses Et voilà les choses que je veux pour toi Le succès La prospérité Et la bonne vie Se cachent dans le futur Pas dans des choses qui ont été déjà relevées Donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça Est-ce que tu vois ce que je dis ? Bien sûr Merci Merci énormément Mais c'est ça Un moment Un moment Donc c'est vrai Hein ? Donc c'est vrai Hein un moment Donc c'est vrai Hein ? Je n'ai besoin d'aucune explication que ce soit Tu quittes avec moi maintenant Oya ? Tu n'es pas sérieux Tu parles à ton enfant Ou à des servantes Hey ! Écoutez Jeune homme Tu n'es pas censé de bien penser les choses que tu veux dire Avant de l'ouvrir ? Oh professeur Sauf votre respect Cette fille est assez âgée pour être votre fille Alors je vous demande de garder silence Avant que je ne crache ce que j'ai vu de mes yeux Et qu'est-ce que tu as vu ? C'est vraiment sûr que tu n'as pas de manière Tu sais pourquoi ? Parce que tu es comme un chien Un garçon éhonté Et hypocrite C'est ce que tu es Oui ! Regarde Tu crois que je vais tomber sur toi ? Même si tu t'es fait comment ? Même si tu devenais un vipère Ça ne va jamais marcher Tu veux me frapper ? Tu veux être au-dessus de moi ? Ça ne va pas marcher sur la vérité Laisse-moi tranquille ! Hé 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 ! Écoute-moi jeune homme Elle était très insistante Et je l'ai entendu clairement Que tu devais sortir d'ici Dégage d'ici Et je vais te conseiller Disparais-toi d'ici Avant que tu ne vois l'autre côté de moi Prof ce n'est pas encore fini Sors d'ici Ce n'est pas encore fini Et pour toi Tu ne vas rien faire Je vais me sortir de toi Tu ne vas rien faire Tu es un idiot Elle te l'a déjà dit Regarde-moi cet idiot Tu sors avec un homme Qui est à l'âge de ton père On verra C'est sûr à quoi ? Tu as fait face ? Je t'avais dit Ces gens m'ont fatigué J'en ai marre Je n'en peux plus Mon Dieu S'il te plaît Ça va Hé bouquin le grand Tu es dedans ? Hé bouquin le grand Je te salue mon frère Mon beau Comment ça va ? Hé Tu sais Ada ? Hé ? Ada ? Hum Hum Ada Que fais-tu ici ? Aussi Je ne comprends pas Ici c'est ta maison C'est pour cette raison Que je te pose la question Ce n'est pas ma maison C'est la maison De mon ami C'est... Osita C'est assez comme ça Elle est venue m'aider Pour cuisiner Oui Je t'ai venue préparer Et c'est pour ça Que je t'ai venue Mais Ada Tu ne sais pas cuisiner Tu le sais toi-même Je n'ai pas compris Et pourquoi elle ne sait pas cuisiner Alors qu'est-ce qu'elle fait Dans ta maison ? Est-ce un crime Pour qu'une femme Vienne m'aider dans cette maison Il y a beaucoup de travaux Qui doivent être faits Cuisiner Laver Les différents services ménagers Et tout ce qui va avec Et tu d'aveugle Regarde son visage C'est la même fille Que je t'ai montrée Quelle est ma petite amie Et alors ? Et alors ? Ebuka là ma petite amie Donc si tu voulais Qu'elle vienne t'aider dans la maison Tu aurais dû me demander Je saurais quoi dire Maintenant qu'elle est ici Je ne sais pas Qu'est-ce qu'elle est venue faire Je t'aurais demandé Ah ma petite amie Que je ferais tout Pour que tu l'épouses Et c'est comme ça Que tu veux me payer En couchant avec ma petite amie Et toi tu marches À pas de sénateur Disant Oh pour venir t'asseoir Eh regarde l'habit Que tu as porté Ada tu ne portes pas Cet habit en public Mais tu l'as porté À la maison de mon amie Au nom de faire la cuisine Ce même habit C'est interdit De le porter dehors Quel genre de personne es-tu ? Donc tu roules L'agent que je dépends sur toi Même l'agent que je n'ai pas Et que je prends de mes affaires Et que je te donne Tu n'es toujours pas satisfaite Pardon pour ton information Je ne suis pas ta copine Tu ne suis pas ta copine L'agent que je t'avais donné De par le passé Tu ne meuras pas bien Même quand tu vas meurer Tu ne meuras pas bien Marque ça aujourd'hui C'est moi qui te le dis Donc Ebuca C'est ce que tu es Donc c'est ce que tu es Oh ne viens pas me gonder ici Est-ce que tu me comprends ? Ne me crie pas dessus Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu cries dans ma maison ? Je le savais Je savais que tu n'as rien Tu n'as rien Ne me dis pas de foutaise Donc c'est comme ça Que tu me déçois Que tu me bénirais Et moi j'annonce à tout le village Que j'ai un contrat de construction A exécuter Et tu n'as rien fait Et pendant tout ce temps Tu ne fais que me tromper J'entends l'histoire dans tout le village Et je suis là pour vous confirmer Et voilà ce que je vois Tu dois vraiment être stupide Je devais te mobiliser L'argent de mobilisation Que j'ai dépensé sur toi Sur ta famille Toi, ta mère Etc Vous emmener d'un coin à l'autre Tout cela Juste pour convaincre ta soeur La petite chose que je t'ai demandé Tu n'as même pas pu le faire Et maintenant tu es là A me parler de n'importe quoi Tu n'as pas pu convaincre ta soeur pour moi En tant que qui ? Dis-le moi Donc c'est ce que tu es Tu es revenu dans ce village Pour faire Pour mobiliser la petite fille Premièrement c'était ma soeur Deuxièrement c'était son amie Maintenant c'est ma petite amie Hein ? Et pour que tu es un bâtard Et toi ne viens pas me crier Tu es un bâtard Est-ce que tu comprends ? Sache que le projet est terminé Et même l'argent que je t'avais promis pour les affaires Tout Tu ne l'as pas Tu ne l'as pas C'est pourquoi tu ne l'as pas donné Toi que je regarde tu ne l'as pas As-tu changé ton ventilateur ? N'est-ce pas ce ventilateur que tu m'as dit que tu voulais changer Que tu voulais climatiser toute ta maison Ça fait combien de moi déjà ? Ça fait combien de moi ? Ça fait combien de moi Tu ne m'as même pas donné un franc Un franc tu ne m'as pas donné Si ce n'est pas l'argent là Que tu es venu des dépensés dans ma boutique Et tu te promènes dans tout le village Comme c'est toi qui possède le monde entier Idiot Ecoute-moi aussi Je n'ai pas ton temps Tu vois Tu vois les pauvres Vous avez l'habitude de vous comporter très mal Comme des chiens ou des chats Je ne sais quoi Toi sors Je ne vais pas le dire deux fois C'était un bébé Je veux que tu m'attends dans la chambre Ok ? J'arrive là Tu t'attends à l'intérieur ok ? Attends moi T'as dit quoi ? Tu demandes à mon petit ami d'aller à l'intérieur Je t'attends chérie Et toi reviens si je te parle Venir où ? Tu demandes à mon petit ami d'aller à l'intérieur Sors de ma maison Que sont ta maison ? J'ai dit sors 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 de ma maison Attends Tu vois Regarde Je ne veux pas me fâcher Tu vois hein ? Car si je m'énerve Si je pète le plat Sois énervé Je m'en fous Sois énervé Va t'en Va t'en Dégage Deo Deo Je ne le prendrai pas à l'aiger avec toi Ada Ada Tout le village va apprendre ceci Regarde Toi et moi On va se voir Donc c'est ce que tu as profitées de la géographie du village et aussi de nos petits amis Idiot Allez sors de ma maison Sors J'arrive T'en fais pas Tu vas le payer Ma petite ami Tu vas mourir de la pauvreté La pauvreté va te tuer Imbécile Donc Ada C'est ce que tu es toi aussi ? Hein ? Ce que vous faites là-bas va vous tuer Vous n'allez pas sortir de ce que vous allez être offert là-bas Ce que vous faites là-bas va vous tuer C'est là-bas que vous allez mourir Idiot Idiot Regardez l'idiote à qui j'ai donné la moitié de l'argent de ma boutique le mois passé idiote Hein ? C'est comme ça que vous vous comportez Et pourquoi tu ne meuras pas bien ? Tu ne meuras pas bien ? Ok pas de problème Mais pour cette dispute Le village entier va entendre nos voix Il va entendre nos voix Idiot La vie La vie La vie N'est pas toujours comme ça Je vivais en ville Et je suis certain que tu sais ça Oui je le sais Très confortablement J'avais une femme charmante Belle comme toi Mais nous n'avons pas d'enfants Mais nous étions heureux J'ai enseigné à l'université Ah oui ? Mais... Soudainement des gens qui n'aiment pas ma tête Qui n'aiment pas me voir M'ont traité de telle emprise Que... J'ai perdu ce travail J'ai perdu ma femme J'ai perdu ma maison En fait j'ai tout perdu J'ai même perdu la foi De continuer à vivre en ville Parce que... Quand les gens me voient Ils disent Regardez celui-là Un bon arrière J'ai quitté Parce que... Peu importe ce qui arrive Quoi que tu sois voyagé Au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest Il n'y a aucun endroit comme chez toi La maison Donc je suis rentré chez moi Et décidé de reconstruire ma vie Je remercie Dieu pour ma soeur Et Chegou mon merveilleux ami Les deux là Sont restés à mes côtés Et ils m'ont donné la raison De sourire à nouveau C'est une triste histoire mais... Je dois te la raconter parce que... Je crois que nous sommes proches maintenant Dieu merci que tu vas bien maintenant Je suis vraiment désolée Je ne sais pas quoi dire maintenant Mais tu n'as pas l'air d'une personne Qui a subi ces choses Juste parce que c'est la seule bonne manière D'embrasser la vie dans ce cas Tu sais, quand quelqu'un est bien éduqué Cette éducation va le pousser à un niveau Où il ne permettra pas que ce qui affecte sa vie Puisse être remarqué par les gens C'est vrai C'est ça Tu n'as pas besoin de... Tu sais, continuer à vivre dans la tristesse Parce que les gens t'ont déçu Tu dois trouver le moyen de continuer à vivre à nouveau C'est ce que j'ai fait Parce que je suis convaincu Que demain est plus grand qu'aujourd'hui Et qu'hier Je suis certain que tu comprends ce que je veux dire Oui bien sûr Donne-moi demain Je t'aime J'aime ce que j'entends là Merci Merci beaucoup Je t'aime moi aussi Je t'aime moi Mon dieu Mon professeur Je l'ai réussi Qu'est-ce qu'il a ? Oui ça va, ça a marché Je l'ai fait J'ai réussi J'ai passé de classe J'ai réussi C'est incroyable Oui c'est ça Ça a marché J'ai réussi dans tout le coup Tu as eu la moyenne en tout En toute matière Oh mon dieu C'est si beau Allez viens 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 à l'intérieur Allez viens 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 t'asseoir C'est vraiment formidable J'ai réussi Concerné Si j'ai réussi Et on partit J'ai réussi J'ai réussi J'ai réussi En tout cas J'ai réussi Sous-titrage ST' 501 ... 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